Salut et bienvenue sur ma chaîne, c'est Adrien pour Plein Air Enthousiastes. On se retrouve aujourd'hui avec la première vidéo d'une série qui va être consacrée au surcyclage ou l'upcycling en anglais. Si tu n'en as jamais entendu parler et que ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus et surtout comment moi je l'utilise dans la pratique de la randonnée, je t'invite à poursuivre cette vidéo. Alors on va commencer par expliquer ce que c'est. Donc déjà le recyclage, j'imagine que tout le monde en a déjà entendu parler. Donc le recyclage en gros c'est de récupérer des déchets, de les trier, de les transformer pour recréer un nouvel objet. On a tous en tête les bouteilles en plastique, les bouteilles en verre ou le papier recyclé. Donc écologiquement c'est très important parce que ça permet de réduire les déchets et ça permet aussi de préserver les ressources naturelles. L'ultime étape généralement dans le recyclage ça va être l'incinération. Donc en fait on va brûler les objets pour récupérer la chaleur. Alors du coup le surcyclage qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec le recyclage ? Généralement avec le recyclage on va récupérer des produits, des objets qui vont être de qualité inférieure voire égale aux produits jetés. Mais surtout ça va être un processus qui va demander beaucoup d'énergie pour être fait. Alors qu'à l'inverse le surcyclage c'est ce qu'on appelle un recyclage par le haut, d'où le mot en anglais upcycling. Et donc en fait l'idée ça va être de prendre un objet dont on n'a plus d'utilité et de lui donner une nouvelle qualité, une nouvelle fonction. Tout ça en essayant au maximum de limiter la consommation d'énergie. Alors je vais te donner un exemple qui je pense va te parler. Quand on nettoyait le pot d'une marque de pâte à tartiner très connue et qu'ensuite on l'utilisait comme verre d'eau. Et bien ça en fait c'est du surcyclage. Ou encore si jamais tu te balades dans des brocantes et que parfois il y a des artisans qui vendent des lampes faites à partir de bouteilles d'eau ou à partir d'autres déchets. Ça également c'est du surcyclage. Il y a vraiment en fait l'idée d'apporter une valeur ajoutée à un déchet. Alors le surcyclage va également avoir des effets positifs sur l'environnement. Parce qu'en fait on va éviter de créer un nouvel objet. Bien sûr dans le surcyclage il faut quand même forcément récupérer les déchets. Il faut les trier et puis les laver un minima. Mais ça ça va être surtout des tâches qui vont demander beaucoup de temps, beaucoup de main d'oeuvre, beaucoup de temps humain. Dans le surcyclage il y a également aussi une composante on va dire assez locale. Que ça soit dans la récupération des déchets ou dans la transformation du produit. Alors si ça t'intéresse et tu veux aller un petit peu plus loin, je t'invite à aller regarder de plus près le concept d'économie circulaire. Je vais te mettre en description quelques liens sur le sujet. Et il y a également le concept japonais Motainai que je trouve très intéressant. Parce qu'il vient rajouter une dimension un peu philosophique. Et donc en fait c'est un mot Tainai, c'est un mot qui exprime, c'est assez fort, qui exprime le dégoût, voire le regret. De gaspiller ou de mal utiliser des objets qui peuvent encore avoir une utilité. Et il y a aussi une notion de respect à la nature et de respect aux objets. Alors je me permets de faire une petite parenthèse. Aujourd'hui on entend beaucoup parler de upcycling, de surcyclage, de recyclage. On va dire qu'il y a un petit peu un effet mode autour de ça. Moi je pense que quand même ça reste quelque chose de bon sens. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier quand on est dans des situations où on est dans une abondance de ressources. Et qu'à partir du moment où on tombe dans une restriction, c'est quelque chose qu'on va faire intuitivement, presque instinctivement. Et je pense surtout que c'est rien de nouveau, c'est quelque chose qui remonte à la nuit des temps. Par exemple si on prend les chasseurs-cueilleurs, quand à l'époque ils chassaient le gibier, bah ensuite ils allaient utiliser que ça soit... Bon déjà ils mangeaient pas que les muscles, ils mangeaient la totalité de ce qu'ils pouvaient manger. Et ensuite ils allaient utiliser la peau pour se confectionner des choses, ou les os par exemple. Voilà mais ça reste un principe qui je trouve est très intéressant, et qu'on va pouvoir aussi combiner avec deux autres choses que j'aime beaucoup. C'est le DIY, le do-it-yourself, et le MYOG, le make your own gear. Donc littéralement c'est le fais-le toi-même et fabrique tes propres équipements. Et donc en fait voilà, maintenant je vais te donner des idées de matériaux qu'on va pouvoir utiliser en randonnée. Principalement ça va être dans le cadre de la couture. Donc déjà la première chose c'est que tu peux récupérer tes vieux draps ou tes vieux habits pour faire tes patrons, pour faire tes prototypes, et pour t'entraîner quand tu veux coudre un nouvel objet. Alors ensuite pour la randonnée, bien sûr il va falloir prendre en compte dans le choix des matériaux qu'on va pouvoir surcycler, le poids bien évidemment, et si jamais on peut trouver aussi des produits qui ont des caractéristiques techniques, que ça soit de résistance ou de résistance à l'eau par exemple, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Donc je vais vous donner quelques idées. Alors en matériaux légers, on a quelque chose qui est assez connu, c'est les voiles de bateau, donc il y a pas mal d'artisans qui font déjà des choses avec. Pour la randonnée, ce qu'il faut essayer de récupérer, c'est des voiles de spi. Donc en fait le spi c'est une voile sur le bateau qu'on met quand on a le vent qui vient de l'arrière du bateau. Généralement c'est des voiles qui sont assez larges, et surtout qui sont très fines et donc qui vont être très légères. Dans la même idée, tous les types de voiles qu'on va pouvoir récupérer, que ça soit des parachutes, des parapentes, des parapentes de kite, voire si jamais vous avez beaucoup de place, des montgolfières. Alors il faut savoir que par exemple sur les voiles de montgolfières ou de parapentes, c'est des voiles en fait qui ont des durées d'heure d'utilisation prédéfinies, et qu'une fois ces heures-là effectuées, on n'a plus le droit de voler avec. Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir, la voile de parapente elle va plus être apte à voler, mais par contre on va pouvoir nous la transformer dans tout un tas d'objets qu'on va pouvoir utiliser en randonnée. Donc pour toutes ces voiles, ce que je vous invite à faire, c'est regarder autour de chez vous s'il y a des clubs qui font de la montgolfière, du parapente. Si vous êtes loin des montagnes, vous pouvez voir avec les clubs qui font du paramoteur. Et quand vous êtes proche d'un grand lac ou de la mer, de pouvoir récupérer des anciennes voiles de bateau. Alors il y a un autre matériau qui est très intéressant, c'est le Tyvek. Donc le Tyvek en fait, ça a l'apparence du papier, mais en fait c'est pas du papier, c'est du plastique. C'est du polyéthylène, c'est du PE. Et donc en fait, généralement le Tyvek en fait, ça a des caractéristiques très intéressantes pour nous. Ça va être résistant à la déchirir, ça va être généralement résistant à l'eau. Il y en a même parfois qui vont être résistants aux UV ou qui vont être respirants. Et donc en fait, le Tyvek, on peut en récupérer soit quand on reçoit des lettres ou des colis. Il y a certaines enveloppes qui sont faites en Tyvek. Sinon les gros utilisateurs, ça va être tout ce qui est entreprise de transport. Ils vont utiliser du Tyvek pour protéger leurs marchandises. Mais également les entreprises qui font de la construction, ils utilisent ça pour isoler dans les maisons. Et donc voilà, auprès de ces entreprises-là, on peut parfois récupérer des chutes. Alors il y a un autre matériau qui peut être très intéressant à travailler, c'est le néoprène. Et en plus, vous allez facilement pouvoir en trouver dans tous les clubs de plongée sur des vieilles combinaisons. Par contre, c'est un petit peu plus technique qu'à coudant. Et dernière idée, c'est l'utilisation d'anciens panneaux de pare-soleil pour les voitures. Ils ont souvent un côté isolant et réfléchissant. Voilà, donc une fois qu'on a trouvé le bon matériau, il faut laisser libre cours à sa créativité. On peut inventer tout un tas de choses, que ce soit des petites pochettes, des sacs, des dry bags, des petits coussins pour s'asseoir dehors. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est justement, parfois, généralement, en rajoutant des contraintes. Donc là, ça va être la contrainte de réussir à trouver un produit, un déchet qu'on va pouvoir revaloriser. Je trouve que ça aide à stimuler la créativité et à avoir de nouvelles idées. Si jamais vous avez déjà effectué des choses avec ces matériaux-là ou avec d'autres matériaux, je vous invite à le partager en commentaire. Ça peut me donner des idées et puis donner des idées à d'autres personnes. Alors, pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de coudre, je vais vous mettre en description des artisans qui travaillent avec des matériaux en surcyclage. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'entreprise Biloum, qui est basée en Ile-de-France. Ils vont travailler avec tout un tas de matériaux et également aussi directement avec des entreprises. Et en fait, ils vont recycler des choses qui sont impressionnantes. Ça va donc des airbags de voitures, il y a des gilets de sauvetage, il y a des housses de TGV, des housses de siège d'avion. Il y a des uniformes, des bâches publicitaires. Et voilà, ils travaillent vraiment avec tout un tas de matériaux. Et en plus, ils ont, il me semble, 3 ou 4 sites de production en Ile-de-France, fabriqués en France. Donc, c'est vraiment une entreprise qui a l'air très intéressante. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, je te remercie pour ton attention. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo où je te montrerai comment j'ai surcyclé un pare-soleil pour une utilisation en rando. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501